Je suis avec Conny Perrin. Salut Conny. Hello. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Super. On est sur le tournoi de Montreux et on va taper ensemble. Conny, tu es Suissesse, donc tu es une locale. C'est ça, oui. Tu es de 90, j'ai fait quelques recherches, donc on est de la même année d'âge. Tu es combien et est-ce que tu peux nous dire ton parcours dans les grandes lignes ? En fait, au mieux, j'ai été 130, simple et double. Il y a combien de temps ? Ça, c'était en 2018, 2019. Et là, en ce moment, je suis 280. Conny, tu me dis si je tape juste un revers à une main ? Oui. Oh, yes. Allez, là, c'est rare, non ? Il faut que tu me montres, alors, voir ton potentiel à une main. C'est ça, c'est ça. Je suis curieux que tu me dises. Alors, Maxime, tu n'as aucun potentiel. Est-ce que tu le lâches vraiment en match ou est-ce que tu es plus de la team cheap ? En fait, je mixe beaucoup. Je trouve qu'à une main, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a beaucoup d'options. Il y a Amorti, il y a Slice. Après, on peut le lâcher aussi, c'est clair. Mais oui, je varie un peu entre ces trois. J'aime beaucoup. Ton coup fort, c'est quoi ? Je sers assez bien. J'aime bien mon service. Coup droit, je peux jouer assez lourd et ouvrir le terrain pour après un peu mettre plus sur la deuxième. Ça sent le revers coup faible, alors ? Non, parce que je peux bien varier aussi en revers, c'est un peu chiant, je pense, surtout chez les filles. C'est quoi ton point faible, je pense ? Je dirais mon mental. Il y a des émotions ? Un petit peu, ouais. Je suis arrivée 130, vraiment sans avoir vraiment beaucoup de coaching. J'étais tout le temps seule en tournoi. Ok, hyper dur. Je pense que tu sais aussi un peu le circuit secondaire comme on sait. Donc voilà, c'était une grosse bataille pour arriver 130. C'est vrai que mentalement, je suis un peu dur à coacher, je pense. Ok, tu payes des câbles ? Un peu, oui, quand même. Je suis assez émotionnelle. Maintenant, c'est beaucoup mieux, tu vois. Mais au début, c'est vrai que niveau attitude, je pouvais casser des raquettes. J'étais assez émotionnelle. Et des fois, plus je m'entraînais, plus je jouais mal, plus je n'avais pas le plaisir. Et c'était très dur à aussi trouver une personne qui puisse me comprendre. Et c'est vrai qu'avec l'ASBAR, on a fait un bon chemin. Il m'a beaucoup aidé, tout ce qui est tactique, voir un peu mes stats, comprendre un peu plus mon jeu. Et lui, c'est quelqu'un qui m'a bien compris aussi en tant que personne. Et avec Fabien Marguera aussi en tant que coach physique. Et grâce à eux, quand même, j'ai vraiment pu ouvrir un peu certaines choses dans mon tennis. Et oui, j'ai continué comme ça jusqu'à 130. Et après, à 130, c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent. Certaines personnes qui n'étaient peut-être pas intéressées avant, qui commencent à revenir. Et moi, j'étais un peu, ah, c'est un peu bizarre, quoi. Parce que quand j'avais peut-être besoin, il n'y avait personne. Et quand tu montes, tu vois, c'est là que c'est aussi dur à gérer. Et à 130, il y avait beaucoup de personnes qui étaient tout d'un coup là, essayer de me parler, de me donner des conseils. Et moi, ça m'a un peu perturbée. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu des conseils, genre, si tu es un peu plus sérieuse dans certaines choses. Imagine si tu essaies d'avoir un coach qui n'a jamais eu ça, enfin, qui peut t'amener certaines choses. Tu imagines le potentiel, il y a encore plein de choses derrière, quoi. Et en fait, ouais, ça m'a perturbée un peu, mais j'ai un peu essayé. Et c'est là que, pour moi, ça a été un peu de chamboulement, quoi. Après, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, je me suis dit, Conny, si tu arrêtes le tennis aujourd'hui, est-ce que tu aurais des regrets, quoi. Et en fait, je me suis dit, ouais, peut-être de ne pas avoir vraiment pris un coach. C'est vrai que, voilà, j'ai un peu écouté. Et de faire la chose un peu plus approfondie à fond, avec un peu plus sérieusement, quoi. Tu vois, enfin, entre guillemets, parce que je trouvais que j'ai quand même tellement donné pour arriver à 130, à ma sauce. Ouais. Et vraiment, d'y aller, quoi, être plus sérieuse. Et j'ai vraiment, je me suis entraînée un peu plus. Tu me disais, ça fait deux ans, du coup, que t'es beaucoup plus pro. Et j'ai vraiment fait ça, ouais. Et là, au bout des deux ans, ben là, oui, aujourd'hui, je suis 280, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Parce que... T'auras pas de regrets si tu veux arrêter demain. Ouais, et pour l'année prochaine, par exemple, cette année, ça a été un peu dur. J'ai pas vraiment beaucoup gagné. J'ai eu une période un peu dure mentalement, avec la moitié, avec le Covid et tout. Et ouais, pour l'année prochaine, je me dis, ben, avec toute cette expérience, je peux un peu retourner à ma sauce et essayer d'y aller, mais vraiment en mode kiff, quoi. Merci.